J'ai choisi la méthode fil avant fil arrière au tout départ c'était pour optimiser l'herbe sur des prairies qui avaient peu de potentiel que j'avais repris et du coup cette méthode m'a vraiment plu et j'ai voulu aller plus loin avec des bonnes prairies et des vaches de réforme pour engrisser mes vaches de réforme et diminuer du coup mes coûts d'engraissement sur les vaches de réforme. Il y a un fil à l'avant, un fil à l'arrière donc sur mon fil avant j'ai mes araignées ça me permet d'éviter d'avoir trois fils et d'avoir un fil à préparer tous les jours en plus. Là je fais des enrouleurs de chaque côté et je bouge mon fil de chaque côté sans avoir de piqué à planter et à remettre. Toutes les branches de l'araignée sont électrifiées donc c'est pour éviter que les vaches se grattent et du coup il y a une barre au milieu où le fil passe et après il y a une plaque qui fait la conduction pour chaque branche et les deux branches au pied qui touchent le sol ne sont pas électrifiées et la plaque au fur et à mesure enlève la conduction aux différentes branches. L'avantage de cette méthode c'est vraiment d'optimiser l'herbe et surtout éviter les gaspillages et quand les vaches vont revenir au deuxième tour, troisième tour, elles auront toujours de l'herbe de qualité et de l'herbe bien feuillue qui a une bonne valeur. Du coup l'abreuvement il est fixe, c'est un abreuvoir classique avec un flotteur et j'ai un couloir que je fais dérouler au fur et à mesure le long d'une haie. Donc les vaches ont au maximum 100 mètres à faire pour aller boire. Et du coup pour les stocks de fourrage on en a plus parce que de vouloir bien gérer le pâturage, on dédie vraiment les zones au pâturage, on concentre plus et du coup en fait ça nous libère des parcelles de fauches et sur l'exploitation on a gagné à peu près 25 hectares de fauches et ça va représenter à peu près 100 tonnes de matière sèche en plus. Donc au niveau des performances des animaux sur les vaches de réforme on est à peu près à 800 grammes de GMQ sur les vaches de réforme en ayant vraiment zéro concentré, en ayant juste le coût de nos clôtures et le matin à peu près 10 minutes pour les changer. Mais sinon on n'a pas d'autres charges. Ensuite après pour tout ce qui est pâturage dynamique, on a nos génisses de renouvellement et elles sont non complémentées, on les fait juste à l'herbe et on arrive à avoir des croissances vraiment similaires aux autres années où elles avaient les concentrées. Donc l'idée de bien gérer le pâturage notamment avec le fil avant et le fil arrière c'est vraiment d'avoir de l'herbe de qualité en quantité parce que la quantité est très importante aussi dans les systèmes fourragés aujourd'hui et puis de préserver toute notre prairie en évitant par exemple le surpâturage. On pourrait penser que beaucoup d'animaux sur peu de surface ça abîme la prairie mais c'est tout l'inverse car avec notre système de pâturage les animaux ils vont avoir un temps de séjour très court et la prairie va avoir un temps de repos très long donc tout ce qui va préserver et puis maximiser la pousse d'herbe. La principale charge sur les exploitations agricoles c'est les charges d'aliments notamment sur deux catégories les vaches de réforme et puis la complémentation des veaux donc ce qui a été mis en place sur l'exploitation de Benoît là c'est de diminuer la complémentation des vaches de réforme en valorisant bien le pâturage et d'arrêter la complémentation des génisses sous les mers au pâturage. La technique du pâturage tournant est vraiment accessible dans un grand nombre de cas il suffit d'avoir quelques parcelles regroupées et puis après il est possible de mettre en place le pâturage il suffit des fois un peu d'adapter la taille des lots par rapport aux parcelles mais c'est tout à fait tout à fait envisageable dans un bon nombre de cas dans les situations du sud de l'Irlande. de l'Irlande. Sous-titrage ST' 501